Les apparences sont parfois trompeuses. Si Amandine Petit renvoie l'image d'une jeune femme déterminée et pleine d'assurance, Miss France 2021 peut aussi être sensible et timide, lorsqu'elle se retrouve dans l'ombre. Dans un livre intitulé « J'ai décidé d'oser », paru ce mercredi 17 mai aux éditions First, l'ancienne reine de beauté a décidé de se raconter. De son enfance à ses projets professionnels, en passant par sa famille, la Normande de 25 ans a eu envie de partager son parcours et son quotidien. Si elle s'est toujours accrochée à ses rêves, celle qui a succédé à Clémence Bottineau est aussi revenue sur les moments de doute qu'elle a connus, mais aussi les épreuves qu'elle a traversées au cours de sa vie. A l'occasion de la sortie de cet ouvrage, dans lequel elle livre un véritable message d'espoir, Gala FR a recueilli les confidences d'Amandine Petit Gala.fr, il faut oser écrire un livre et raconter son histoire. Qu'est-ce qui vous a décidé à aller au bout de ce projet ? Amandine Petit, comme à chaque fois, ça a été grâce à une rencontre. C'est ce qui a jonché tout ce que j'ai pu faire. Pour ce qui est du livre, ça a été une rencontre lors d'un anniversaire d'un très bon ami, qui s'appelle Fabien Olicard, un célèbre mentaliste, note de la rédaction. Parmi les invités, il y avait une personne qui travaillait aux éditions First et qui m'a dit, si c'est ton rêve d'écrire un livre, va pousser les éditions, tu leur proposes ta thématique et puis tu verras bien. C'est parti de là. Je me suis dit, je vais oser pousser les portes, me dire que tout est possible et puis on verra bien si ça prend. Avec ce livre, j'ai osé dévoiler des choses que je n'avais jamais dites sur moi. Ça a été une vraie thérapie. Gala.fr, on peut dire que c'est un joli concours de circonstances. Amandine Petit, dans tout ce que je fais, c'est toujours des belles rencontres, des belles expériences. Parce que je pars du principe que la communication est la clé de ce qui nous ouvre des portes, ce qui est un grand défi pour moi, parce que je suis extrêmement timide et le fait d'oser prendre la parole, se mettre en avant, c'est à chaque fois un défi. On en revient toujours au fait d'oser. Gala.fr, à l'école, vous étiez justement une élève timide et réservée. Quelle est la chose que vous auriez aimé faire petite mais que vous n'avez jamais osé ? Amandine Petit, typiquement, je n'ai jamais osé faire les concours d'athlétisme ou ces genres de concours qu'on pouvait faire en interclasse. Au collège par exemple, il y avait des crosses, moi j'étais souvent derrière la barrière pour encourager les copains. Je n'osais pas le faire parce que je n'osais pas me mettre en avant et participer à des concours, c'est très contradictoire avec le fait que j'ai fait Miss France, mais je n'aime pas être en compétition parce que je n'ose pas me mesurer à des personnes qui sont, à mon avis, plus fortes que moi. En primaire, je me mettais au fond de classe, non pas parce que je voulais faire des bêtises, même si j'étais un peu pipelette, rire, mais parce que j'avais peur de prendre la parole et que ma réponse ne soit pas la bonne. Aujourd'hui, je me rends compte que si on ne donne pas la bonne réponse, ça nous permet d'évoluer et c'est comme ça qu'on apprend. Mais quand j'étais plus jeune, c'était impossible d'imaginer donner la mauvaise réponse devant toute la classe. Ça me mettait dans un malaise incroyable. Gala.fr, dans le livre, vous revenez sur votre relation avec votre sœur. Quelle est la plus grosse bêtise que vous avez osé faire avec elle ? Amandine Petit, on n'a pas fait d'énormes bêtises. Mais quand j'étais petite, j'adorais cuisiner et j'ai fait une sacrée bêtise. Mes parents nous avaient interdit de toucher au gaz comme c'était dangereux, ma sœur était un peu le garde-fou, parce que j'étais un peu folle à la maison. Un jour, j'ai décidé de cuisiner des nuggets en me disant que j'allais faire comme au McDo et qu'ils allaient être super fris. Sauf que ce n'était pas une friteuse mais bien une poêle. Il y a une goutte d'huile qui a été à l'extérieur de la poêle et ça a failli prendre feu. Depuis, j'ai arrêté. Je ne cuisine plus du tout ce genre de choses. Gala.fr, en parallèle de Miss France, de quoi rêviez-vous petite, en vous disant que jamais vous n'oseriez ? Amandine Petit, je rêvais d'être ma maîtresse d'école. Quand on me demandait ce que je voulais faire dans la vie, je disais, moi quand je serai grande, je serai Sophie. Évidemment, les gens ne comprenaient pas. Mais je voulais être ma professeure d'école de Spell et m'attirait bas, parce qu'elle était trop sympa, elle avait une joie de vivre, bref elle était cool. Une autre chose que je ne ferais jamais pour le coup, je rêvais de participer à la star assez. J'avais l'impression que leur vie était géniale alors qu'aujourd'hui, je me dis qu'ils ont un rythme hyper soutenu. Et puis, avec la voix que j'ai, je me dis que c'est ok pour la radio, mais pas pour chanter. S'il pleut autant en Normandie, c'est peut-être à cause de moi, rire. Gala Fr, pour concourir à Miss France, là encore, il faut oser. Quel a été le déclic pour vous lancer ? Amandine Petit, quand Malika Ménard m'avait inscrite la première fois, j'avais 17 ans. Je l'ai croisé dans la rue mais cette année-là, ça n'a pas fonctionné, j'ai terminé deuxième dauphine de Miss Normandie. Avec le recul, je me dis heureusement que je ne l'ai pas fait parce que j'étais trop jeune. Cinq ans après, ma famille m'en reparle et c'est drôle parce que je croise la maman et le frère de Malika Ménard la veille de la fin des inscriptions à Miss Normandie. Je me dis que l'histoire se reproduit, je trouve ça incroyable. Ce week-end-là, le comité Miss Normandie revient vers moi et me dit, Amandine, je pense que tu as un truc dans la manière dont tu t'exprimes, une prestance, ce serait vraiment chouette que tu le refasses. Je ne m'inscris toujours pas, il est 22h, sachant que les inscriptions se terminent à minuit, je suis avec des copains chez moi et ils me poussent à m'inscrire. Et là je me dis, ok je me lance et je n'aurai aucun regret. Je retente parce que je déteste rester sur un échec. Peu importe l'issue, je l'aurais fait. Gala.fr, quelle est la chose la plus osée que vous n'auriez jamais cru entendre ou voir dans les coulisses de Miss France ? Amandine Petit, franchement, j'ai toujours été très agréablement surprise de la manière dont on nous a reçus. A chaque élection où je pouvais aller, on me déroulait un tapis rouge extraordinaire, on m'accueillait à bras ouverts, on faisait toujours en sorte que je sois bien reçu. J'ai été très surprise de l'humour et de la bienveillance qu'il peut y avoir entre nous. Il y a un effet de sororité entre chaque Miss. Moi j'ai souvent les filles au téléphone, on se parle beaucoup sur Instagram, on a toujours des mots les unes envers les autres. Dernièrement, j'ai fait un défilé au Maroc, Iris Mittenard m'a envoyé un message en me disant tu es sublime dans cette tenue. Un matin, je me réveille et j'ai un message de Marine l'orphelin qui me dit qu'est-ce que tu es belle au naturel dans ta dernière story, je te trouve vraiment rayonnante. C'est très réconfortant. Gala. Fr, à vous entendre, on a l'impression que Miss France est une famille. À Miss Univers, l'ambiance était tout autre en revanche. Amandine Petit, c'est un concours très beau mais qui ce n'est pas un concours qui correspondait à ma vie. Moi j'aime les choses simples. Je ne suis pas une compétitrice, comme je le disais, donc ça a été très compliqué de voir cet univers où la compétition était au centre de tout. Là-bas, tout était permis. Ma place était bien mieux en tant que Miss France. Gala.fr, la chose la plus osée que vous n'auriez jamais pensé dire à Sylvie Tellier ? Amandine Petit, ah là, vous me prenez par les sentiments. En réalité, il n'y avait pas de non-dit, on s'est toujours dit les choses clairement. Pendant mon année, elle a été un immense soutien, parce que je n'avais pas les codes, je ne connaissais pas les médias et elle m'a toujours rassuré sur tout. Elle m'a donné une assurance assez incroyable, parce qu'elle a ce don d'avoir réponse à tout mais une réponse très équilibrée. Elle m'a donné la marche à suivre et m'a aussi montré que c'était bien d'être naturel, qu'il n'y avait pas besoin d'en faire trop. Gala.fr, la proposition la plus osée que vous avez entendue de la part d'un fan ? Amandine Petit, me marier avec. J'en ai reçu plein mais je pense que c'est arrivé à toutes les Misses. C'est un exemple un peu rigolo mais en réalité, je salue le courage qu'ont les gens qui viennent nous demander des photos parce que moi je suis incapable de le faire. Bientôt, je vais aller voir Beyoncé en concert et je ne sais même pas si je serai capable d'aller lui demander une photo. Les gens qui osent, qui me montrent que mon année les a marquées, c'est la plus belle récompense que je puisse avoir. Il faut continuer d'oser ce genre de choses, c'est très bien. Gala.fr, vous partagez votre quotidien sur Instagram, mais y a-t-il quelque chose que vous n'oserez jamais faire, dire ou montrer sur vos réseaux sociaux ? Amandine Petit, actuellement, je n'ose pas véritablement parler de ma vie sentimentale mais c'est un choix assumé. Je pense qu'il y a une partie de soi qu'il faut préserver pour réussir à se retrouver et à rester soi-même. Un jour, je le ferai mais pour le moment, je n'ose pas. Gala.fr, dans votre livre, vous dites, par amour ou par amitié, je peux déplacer des montagnes. Quelle est la chose la plus osée que vous avez fait par amour ? Amandine Petit, si je réponds à cette question, je me dévoilerai trop sûr le sujet que je n'aborde pas pour l'instant. Mais un jour, vous aurez la réponse et ça aura du sens. Après, je n'ai pas fait des trucs extraordinaires non plus. Gala. Fr, la chose la plus osée que vous ayez faite pour un proche ? Amandine Petit, je fêterai souvent des surprises à mes proches pour les rendre heureux. Récemment, mon père a fêté son anniversaire et son départ en retraite, du coup j'ai invité à son insu tout le monde chez moi. Ça lui a fait très plaisir. C'est ce genre de choses très simples. Quand je suis revenu de Miss Univers, on a fait un séjour avec ma mère dans un des plus beaux hôtels du sud de la France, pour la faire rêver autant que moi j'ai pu rêver. Gala.fr, quel est le défi le plus osé que vous vous êtes lancé dans votre vie ? Amandine Petit, le défi numéro 1, c'est bien évidemment Miss France. En janvier dernier, j'ai osé faire le défi d'Elles en Laponie, donc je me suis lancé un défi sportif dans des conditions extrêmes. Je me suis fait entraîner, je n'étais pas vraiment optimal au départ. Gala.fr, et le prochain défi à venir ? Amandine Petit, j'ose relever un autre défi sportif en juin prochain et j'ai un très très gros autre défi sportif qui arrive juste après. Ce sera sans doute l'un des plus gros, qui arrivera en deuxième place après Miss France. Gala. Gala.fr, vous dédiez votre livre à votre grand-mère paternelle, décédée de la maladie d'Alzheimer en 2018. Qu'est-ce que vous n'avez jamais osé lui dire ? Amandine Petit, je crois qu'on ne s'est jamais dit je t'aime, parce que c'est une génération pudique, ma grand-mère a vécu pendant la guerre. Je pense qu'elle m'a transmis cette pudeur sur plein de choses, notamment le côté sentimental, c'est peut-être pour ça aussi que je ne parle pas beaucoup de ma vie privée. Gala.fr, vous êtes aussi engagé auprès des maladies et de la recherche médicale concernant la maladie d'Alzheimer. Donnez votre avis par le biais de la politique, vous oseriez le faire ? Amandine Petit, aujourd'hui, je ne le ferai pas, parce que je n'ai pas le savoir, ni l'égide pour ça. Il y a des personnes bien plus qualifiées. Après, proposer et soumettre des choses jusqu'au ministère de la Santé pourrait être une belle opportunité que je pourrais avoir. En tant que personnalité publique, on peut porter la voie un peu plus haut et un peu plus loin. Mais je ne souhaite pas m'investir en politique. Gala.fr, la chose la plus osée que vous pourriez me confier sur vous ? Amandine Petit, je suis en plein entraînement sportif pour le 17 juin prochain. Normalement, je suis censé ne pas trop boire de coca et je vous avoue que j'ai osé faire des excès. Je n'ai bu tous les jours. Crédit photo, baisse d'image. Crédit photo, baisse d'image. Crédit photo, baisse d'image. C'est parti pour moi therefore. Sous-titres par Jérémy Diaz